Hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve dans ma pièce qui est presque vide donc si ça résonne ou que le son n'est pas dingue j'en suis désolée vraiment puisque vous le savez je suis en train de déménager au canada et du coup bah les pièces se vident au fur et à mesure mais si vous voulez suivre ça n'hésitez pas à aller voir mes vlogs et sinon à vous abonner pour suivre toutes les aventures de karine aujourd'hui on se retrouve pour le dernier et oui le dernier logiquement hall en tant qu'habitante française le dernier hall chez action oui j'y suis allée pour trouver des petites pépites avant de partir pour préparer mon voyage notre expédition expatriation au canada et j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça fait très très longtemps que j'avais pas fait de haut l'action j'y vais de temps en temps maintenant mais je me raisonne j'en achète pour 20 30 40 euros des petites choses du nécessaire du quotidien du style du papier toilette du style du papier bulle vous voyez ces trucs là du scotch etc vous en verrez sûrement ici mais j'ai trouvé aussi des petites pépites et je me dis que c'était l'occasion de vous les partager puisque ce sera une des dernières fois après je reviendrai que quand je viendrai en france en vacances avant de lancer le sujet d'action je voulais vous le parler d'un cadeau de fête des mers et d'une super offre en ce moment sur igraal donc cette vidéo est en collaboration mais non rémunérée avec igraal ils m'ont juste proposé de vous partager l'info comme ça si ça vous intéresse vous allez cliquer moi je vais rien gagner si vous utilisez mon bon plan mais dans deux jours deux trois jours quand vous allez utiliser mon lien vous aurez encore une offre et là on gagnera tous les deux c'est à dire vous vous allez gagner et moi aussi je vais gagner des petites choses pour la fête des mers mon mari m'a offert un coffret dior qu'il a acheté chez sephora et honnêtement j'ai failli le commander en ligne si je l'avais commandé en ligne et si c'est votre cas et bien aujourd'hui oui seulement aujourd'hui là le jour où vous allez voir cette vidéo jusqu'à ce soir minuit avec igraal vous avez un cashback de 20% c'est juste un truc de ouf c'est à dire que si vous achetez un coffret comme ça à 100 il coûte 149 151 euros je crois ou 149 euros entre 149 et 159 euros je ne sais plus exactement mais c'est un cadeau donc je ne sais plus le prix mais je l'avais repéré sur sur sephora si vous achetez ce coffret là et bien il y a 20% qui est reversé seulement aujourd'hui sur votre cashback igraal sachant que si vous utilisez mon lien de parrainage avec igraal et que c'est votre première fois vous allez gagner en plus 3 euros donc imaginez vous allez récupérer peut-être 25 euros presque ce qui est assez dingue c'est assez dingue je trouve c'est une méga off c'est la première fois qu'ils font ça sur igraal donc je voulais vous la partager je vous en ai parlé aussi sur instagram parce que bah c'est le jour j donc c'est peut-être c'est plus instantané sur instagram mais comme là je filme la vidéo le jour j c'est à dire mercredi et que je vais vous la mettre aujourd'hui parce que je suis un peu en retard dans mon planning de vidéo je me dis que c'est l'occasion donc je vous montre en même temps mon cadeau de fête des mères donc ce petit coffret là de chez dior le capture total vous avez une crème en mini une crème pour le visage pour la jour ou la nuit et ce qui m'intéressait c'est le sérum qui est en 30 ml donc qui coûte 150 euros déjà de base c'est pas le grand grand format mais c'est le format médium et c'est un des des formats plus correct et une essence une lotion comme ça je n'ai jamais testé et je voulais trop 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 l'offre et avec ça du coup vous avez la petite trousse dedans donc c'est juste trop canon avec les produits à l'intérieur c'est plutôt lourd donc ça veut dire qu'il ya quand même deux produits de 50 ml et un produit un produit de 50 ml un produit de 30 et un plus petit de 15 donc c'est quand même un beau coffret avec j'ai eu du coup le la pochette mais si vous commandez sur internet d'ailleurs vous avez aussi la pochette comme ça c'était une offre et j'ai eu le petit mascara dior comme ça donc je suis trop contente c'est des beaux petits échantillons et plein de petits échantillons dior donc ça c'est cas non je suis fan donc ça c'est pour l'offre aujourd'hui uniquement sur sephora uniquement vous avez un cashback de 20% je vous le dis voilà au cas où mais sachez que le fameux la fameuse invitation où vous gagnez trois euros le alors je regarde mes notes parce que je regarde la date exacte le 2 juin et le 3 juin elle passe à 15 euros c'est à dire que c'est à dire que l'offre de parrainage que vous allez cliquer sur mon lien que vous allez vous inscrire sur e-graal vous allez gagner 5 euros habituellement tout à l'heure j'ai dit trois mais je me suis trompé c'est 5 euros et bien là le 2 et 3 juin elle passe à 15 euros c'est à dire que rien qu'en s'inscrivant vous gagnez 15 euros bon il n'y aura plus le 2 et 3 juin l'offre sephora c'est pour ça que je vous donne les deux offres à vous de voir quand est ce que vous voyez cette vidéo si vous êtes encore au 2 et 3 juin n'hésitez pas à aller voir e-graal pour aller vous lancer et gagner 15 euros ce qui n'est vraiment pas négligeable maintenant on va commencer par mon petit hall action ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas fait je vais essayer de faire par catégorie histoire de ce soit un petit peu plus structuré et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous rajouter les prix au fur et à mesure dans la vidéo puisque comme je vous l'ai dit ma vidéo elle va sortir aujourd'hui donc je n'aurai pas beaucoup beaucoup de temps au niveau vêtements j'ai pas mal racheté de basiques et de must have déjà j'ai repris deux t-shirts comme ça de petits débardeurs j'en ai repris deux en taille 48 50 c'est ma taille à peu près ils sont bien ils sont parfaits pour ma corpulence je trouve ils sont pas trop serrés ils sont bien et j'aime bien le petit effet là ici je sais pas si vous le voyez un peu dentelle d'ailleurs c'est celui que j'ai aussi là je l'ai vraiment voyez il y a un petit effet de dentelle ici je le mets sous tous mes t-shirts mes pulls mes trucs enfin voilà j'en ai racheté deux je crois que c'est autour de 3 euros comme j'en ai retrouvé j'en ai pris deux c'est vraiment pour moi des must have donc je vous les conseille d'ailleurs si vous cherchez des petits basiques comme ça très simple après j'ai repris des culottes donc je vous les conseille aussi vraiment les culottes sont canon j'en ai pris plusieurs types donc celle-ci c'est mes préférées donc c'est des culottes un peu sorties comme ça qui vont très haut pareil en 48 50 elles sont vraiment très agréables j'en ai pas mal donc ça c'est pareil j'ai racheté pour avoir en stock et là j'ai voulu tester celle-ci qui a un effet un petit peu gainant celle-ci j'avais jamais trouvé à ma taille donc on va essayer on verra ce que ça donne on verra si elle ne coupe pas la circulation et tout mais elle avait l'air pas mal et encore une fois dans ma taille j'ai trouvé le shorty comme ça un peu style vous savez cycliste pour mettre sous les robes ou sous les shorts etc donc je vais essayer aussi sinon je ramènerai faut que je vois si ça me va mais ça me donnait envie dans les vêtements là pour une fois il y avait un stock de culottes intéressant on reste dans les vêtements pour ma fille je lui ai repris ces culottes là les petites cosy comme ça elle les aime beaucoup et on a trouvé à peu près sa taille chez Action parce que parfois je galère à trouver sa taille de culotte puisqu'elle est quand même grande mais elle est fine et donc soit ça lui sert les fesses en bref je galère donc là j'ai enfin trouvé sa taille j'en ai repris deux paquets et j'ai pris ceux-ci qui ne sont pas les mêmes exactement c'est les cools basiques mais c'est sa taille donc ça devrait aller qui sont un peu plus style coton et pour mes enfants pour les garçons et pour ma fille j'ai repris des petites chaussettes là pour les beaux jours c'est voilà des basiques hein de chez Cosy aussi ça vaut rien honnêtement ça coûte entre 3 euros donc je me suis dit que j'allais refaire un petit stock avant de partir au Canada pour notre départ au Canada évidemment j'ai pris des petites choses comme ça du scotch pour aussi mes colis Vinted du papier bulle j'en ai acheté des gros lots pour tout ce qui était vaisselle mais j'en ai repris quelques-uns parce que des fois on est un petit peu en rade donc ça c'est pour notre déménagement toujours pour le déménagement j'ai repris la fameuse couverture comme ça que je découpe et que je mets dans les colis pour certains objets fragiles j'avais mis dans tous mes colis, mes colis, mes cartons pardon de déménagement j'avais mis ça partout autour de mes palettes de maquillage quand j'avais vidé mes tiroirs ici bah j'en ai repris une histoire de l'utiliser pour tout ce qui est vaisselle même si j'ai pas beaucoup emmené de vaisselle mais voilà pour protéger certaines choses fragiles que je veux emmener pour la maison j'ai repris vous savez les paquets zip et c'est encore une fois aussi pour mes colis, mes cartons de déménagement puisque parfois je fais des... par exemple j'ai plein de stylos bah je les mets dans un sachet comme ça zip zip hop je mets dans le colis, dans le carton et basta ça me permet de catégoriser certaines choses donc c'est très utile à la maison en ce moment ça ne sert pas que pour la cuisine vous voyez j'en ai même repris un deuxième paquet de petits parce que c'est très pratique j'ai repris des sacs poubelles parce que nous on met des sacs poubelles dans chaque carton pour protéger aussi ce qu'on met dedans que ça soit pas visible et si le carton imaginons se déchier on ne sait jamais bah tout ne tombe pas partout il y a un sac qui protège j'ai repris du papier de vaisselle comme ça parce que c'était une offre à 99 centimes un gros bidon et ça là je sais que dans les derniers jours ça sera bien pratique pour les derniers moments j'ai trouvé de la vaisselle pour ma future maison au Canada oui la fille elle achète chez Action elle est pas bien non mais en fait je vais me débarrasser de quasi toute ma vaisselle ici puisque c'est des vieilleries que je n'ai pas acheté ces derniers temps et je suis tombée sur celle-ci chez Action et je la trouvais trop canon et je me suis dit j'ai peur qu'au Canada ça coûte cher ce genre de truc là là c'était 10 euros le lot et j'en ai pris deux histoire d'en avoir pour vous voyez en avoir un petit peu en stock parce que 4 fourchettes à un moment donné ça devient on est quand même 5 à la base donc bref je vais pas emmener cette vaisselle la mienne qui est ici je vais pas l'emmener en Canada je vais la laisser ici pour les derniers jours après je la donnerai je pense à ma belle-maman si elle en a besoin sinon on verra je donnerai Emmaüs mais moi je vais emmener celle-ci comme ça j'ai de la jolie vaisselle au moins ça je pense que tout ce qui est assiette, verre tout ça ça on achètera au Canada parce que comme ça ça nous évitera d'emmener que ça soit tout cassé en arrivant donc on va pas se prendre la tête ça on achète au Canada on continue pour ce qui est dans la maison j'ai repris une petite passoire comme ça pour emmener au Canada aussi vous savez c'est les passoires qui se déplient parce que c'est pratique à emmener dans un carton ça prend pas beaucoup de place et la nôtre ici elle est déglinguée et elle est grosse donc pareil je vais m'en débarrasser en partant je la donnerai ou je verrai bien mais j'emmènerai que ça pour le Canada histoire alors j'ai pas il y a des trucs que je l'ai gardé d'ici mais voilà ça je savais que ça prenait moins de place ça va être très pratique et ça coûtait qu'un euro 50 je pense pas trouver ça au Canada à ce prix là enfin je suis pas encore sûre j'ai repris quelques brosses à dents parce que ça must have j'en ai repris quelques-unes histoire d'en avoir ici et j'ai pris ça pour le Canada pour cet été puisqu'il y a quand même beaucoup beaucoup de moustiques au Canada il faut le savoir donc j'ai pris les fameux bracelets qui ont une petite odeur de citronnelle pour protéger les enfants des moustiques donc j'ai vu quand même que ça a duré que 5-7 jours donc j'en ai pris pour chaque enfant j'en ai pris deux par enfant histoire de tenir deux semaines on va dire vraiment peut-être dans la période où on sort beaucoup ils peuvent se faire piquer ça valait 80 centimes je crois chez Action c'est waterproof donc ça je sais que l'année dernière j'en avais acheté aussi pour le Canada c'est juste que c'est un petit peu fragile parfois vos enfants ils les cassent en une journée pour la maison j'ai oublié deux petites choses que j'ai pris pour la maison ce petit économe pour emmener au Canada et j'ai repris évidemment des brosses à dents comme ça pour les brosses à dents électriques pareil ça c'est vraiment des moustiques pour la maison surtout ça qu'on achète régulièrement on va passer maintenant à la nourriture j'ai acheté quelques petites gourmandises et encore j'ai été raisonnable j'avais envie de prendre des noix de cajou pas salées et une espèce de mix là comme ça avec des noix de pécamp etc pas salées aussi pour mettre dans mes salades j'ai trouvé aussi pour les salades chez Action ce petit ensemble là il y en avait deux différents il y en avait un paquet rouge un peu je crois au curry et celui-ci donc c'est une sorte de topper pour les salades et là c'est le style italian et dedans j'ai l'impression qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes donc à tester sur de la salade des petites graines et tout ça des petits morceaux de tomates séchées c'est la première fois que je le trouve donc je l'ai pris et j'ai pris aussi ces fameuses barres de céréales j'ai vu qu'elles n'étaient pas si caloriques que ça il y en a deux par paquet et si vous mangez les deux vous en avez pour 200 calories donc si vous en mangez qu'une dans le paquet ça peut être raisonnable j'ai cru comprendre qu'elles étaient très bonnes c'était une marque pas mal de personnes conseillées donc à base de flocons d'avoine et de chocolat je me suis dit j'allais tester je suis pas sûre de les aimer etc on verra sinon mes enfants vont sûrement les manger pour ma classe pour la fin d'année j'ai repris des pop corn histoire de regarder un film avec des pop corn j'aime bien leur faire ça et pour mes enfants notre départ au Canada ça c'est vraiment pour le Canada pour dans mon sac histoire de les faire tenir pendant les temps d'attente long jusqu'à 8h d'avion évidemment je vais pas leur donner toutes les heures mais je me dis de temps en temps un petit paquet histoire de les faire tenir j'ai pris ça d'ailleurs vous allez voir juste après que j'ai craqué pour mes enfants pour des petits cadeaux à leur faire pendant le voyage si tout se passe bien s'ils sont sages et pour les occuper sachez que ça peut être un bon plan pour vous pour des voyages en train des voyages en voiture ces petits trucs là vont être très utiles pour vous si vous partez en vacances cet été on va pouvoir passer à tout ce qui est babioles un petit peu donc pour ma classe on est en train de fabriquer des médailles j'ai pris une espèce de ficelle comme ça du macramé il y a à l'intérieur 93 mètres on dirait honnêtement je ne sais pas trop mais il m'en fallait beaucoup donc j'en ai pris un gros gros rouleau d'ailleurs il faut bien que je garde le ticket pour me faire embaucher par mon école et j'ai pris de la bombe chromée comme ça or pour réaliser les médailles pour moi aussi je lui ai pris des marqueurs pailletés comme ça pour mettre justement dans son sac pour le voyage au Canada donc ça ça va vraiment être pour le Canada et moi je me suis repris ces stylos là parce que les miens commencent à se faire vide et mon rose a disparu mes élèves se sont servis je crois et me les ont embarqués donc je m'en suis racheté un que je vais devoir bien cacher je me suis repris ce petit truc là mais il s'est détaché donc chez Action vous trouvez ces petites lanières sur les téléphones accrochées avec le petit transparent là et le transparent moi le mien il avait cassé mais ma lanière elle avait bien tenu elle est d'ailleurs encore sur mon téléphone je ne sais pas où j'ai mis mon téléphone mais il est quelque part il est là et honnêtement j'adore l'avoir sur mon téléphone donc là je me suis dit que j'allais reprendre une autre couleur et ça ne coûtait même pas un euro et là sur celui-ci il y a écrit smile il est vraiment trop mignon et vraiment très solide comptez sur moi vraiment très très solide on continue avec tout ce qui est activité pour les enfants pour les vacances j'ai pris pour mon fils un bloc note comme ça enfin mes fils je pense qu'ils pourront se le partager un bloc note avec des petites activités vous savez du style des labyrinthes des mots mêlés retrouver le même personnage enfin vous voyez vraiment ça ça pourrait leur plaire pendant le voyage et pour mon petit dernier je lui ai pris celui-ci qui avait l'air plutôt canon pour la maternelle pour travailler un petit peu le graphisme et je me suis dit que ça ne lui ferait pas de mal il adore faire ça du graphisme des lettres il adore il adore donc je pense que ça lui plaira vous avez aussi les lettres à la fin en lettres capitales donc ça pareil je ne lui donnerai que lors de notre départ au Canada pour dans le train tout ça vous voyez pour les occuper un maximum et leur donner des choses un peu variées pour pas qu'ils soient sur le même truc pendant deux heures parce que vous savez les enfants ça ne tient pas deux heures sur le même la même livre ou la même activité et je leur ai pris aussi ça donc c'est nouveau chez Action c'est des petits carnets comme ça avec différents thèmes à l'intérieur vous avez des pages avec des petits univers et vous avez au centre plein 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 d'autocollants à coller au niveau des pages et créer votre propre univers donc ça je sais que ça leur plaira j'ai pris pour ma fille donc l'univers des princesses pour un de mes fils la jungle comme ça et pour le dernier tout ce qui est véhicule donc après ils choisiront parce que bon j'ai essayé juste de prendre des différents pour que chacun sache ce qu'il a toujours dans l'idée de leur faire des petits cadeaux vous voyez en mode vous avez tenu le train vous avez été sage bam un petit cadeau vous avez tenu tout l'embarquement etc en étant sage bam un petit cadeau pour les occuper à chaque fois toutes les deux trois heures et leur donner des petites choses différentes histoire que dans l'avion ils soient avec plein de petites choses à faire et des choses nouvelles qu'ils n'auront jamais utilisées avant ici vous voyez je ne sais pas si vous voyez l'idée vous me direz mais il faut être stratégique pour les faire tenir je pense les huit heures mais j'ai trouvé ça chez Action aussi pour un euro quarante je crois donc des petites boîtes trop mignonnes à l'intérieur vous avez des crayons non c'est quatre feutres de toute façon c'est là vous avez quatre feutres et une vingtaine de coloriages comme ça avec des petits stickers donc pareil alors c'est des petits coloriages il y en avait un qui était ouvert j'ai regardé c'était des petits coloriages donc il faut être un peu minutieux ça va peut-être pas être le cas de mon dernier mais bon ça va leur plaire je pense l'idée et puis honnêtement c'est très petit ça rentre dans un petit sac à dos sans problème là j'ai pas trouvé de différence c'était beaucoup de Mickey et je sais que mes enfants ils aiment pas trop Mickey donc j'ai pris les deux mêmes et je mettrai leur étiquette derrière pour pas qu'il y ait de confusion avant-dernière petite astuce cadeau pour pareil les faire tenir je l'ai retrouvé ça pour accrocher à leur sac leur sac à dos lors du voyage en avion j'ai trouvé ça pour 1,49€ aussi 1,50€ des espèces de petits pop-its entre guillemets où il faut appuyer sur la tête qui s'allume j'imagine un truc comme ça et c'est un porte-clés en même temps donc ça se met sur le sac donc j'ai pris le dinosaure le deuxième dinosaure vert et la petite licorne donc ça je pense que ça va trop 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 leur plaire je sais pas pourquoi je chuchotte parce qu'ils sont occupés à manger avec leur papa mais au cas où ils ont les oreilles partout la dernière pépite que j'ai trouvée pour l'avion aussi vous allez rire je pense je sais que ma copine Mélanie on avait offert à mes enfants à un moment donné mais là c'est la première fois que j'envoie chez Action c'est les petits jeux comme ça vous savez vous appuyez ça fait un espèce de petit vent là pour essayer de mettre l'anneau sur les sur les pics ça c'est trop les jeux de nos enfants ça et j'ai trouvé en plus Sonic mais c'est trop bien Sonic donc j'en ai pris deux Sonic mais ce sont pas les mêmes dessins à l'intérieur comme ça pour les deux cartons et pour ma fille j'ai pris celui-ci avec les petits smileys donc pareil ça ça va être un cadeau sympa en espérant que ça tienne quelques temps mais celui que Mélanie avait offert il est toujours là d'ailleurs ils ne les ont pas cassés donc je pense que ça va durer au moins pour le temps du voyage oh bah à force de me baisser j'ai les cheveux en pétardes et la dernière chose que j'ai acheté mais c'est pas pour le voyage au Canada évidemment c'est vraiment pour là les jeux d'extérieur pour jouer en attendant notre départ je leur ai pris à chacun une corde à sauter parce que je sais que ça c'est plutôt cool là quand les beaux jours arrivent ils aiment bien en faire dehors et on n'en a plus en stock on n'en a plus parce qu'ils ont cassé allumé elles dataient d'il y a deux ans donc là j'en ai retrouvé des plutôt solides chez Action à 1€ donc j'en ai pris trois différentes elles ont l'air plutôt grandes elles font 2m60 donc ça il va falloir que je ratrecisse je pense pour mon dernier mais voilà ça c'est une petite idée aussi pour vos enfants d'activité et dans la catégorie gourmandise que j'ai oublié j'ai pris ça pour ma classe pour tenir le coup avec mon AUSH on aime bien se faire un petit carré de chocolat dans la journée donc j'ai acheté celui-ci Emilca Max et honnêtement j'aime trop 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 parce qu'il y a une espèce de biscuit à l'intérieur et ça c'est un petit péché mignon donc j'avais envie de me le racheter voilà pour mes dernières trouvailles chez Action et honnêtement le dernier haul Action avant mon départ au Canada je pense que j'y retournerai plus sauf pour acheter du scotch et des choses comme ça des élémentaires entre guillemets des choses pour le basique mais j'y retournerai plus pour acheter des conneries même si honnêtement là-bas on est très tenté là je pense que j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour notre départ au Canada pour mes enfants pour les occuper leur donner des petits trucs et maintenant j'ai plus qu'à préparer ma valise mais ça rendez-vous dans mes vlogs pour voir un peu l'évolution des cartons des valises du départ puisque ça approche vraiment il faut qu'on ait vidé notre maison pour dans moins d'un mois et notre départ est dans moins de deux mois ça va le faire ça va le faire ça va le faire d'ailleurs pour celles qui ont suivi ce et celles qui ont suivi mon dernier vlog oui nous avons trouvé une maison au Canada mais ça je vous en reparlerai dans le prochain vlog sur ce je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu on n'oublie pas de liker cette vidéo bien sûr avant de partir et de s'abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans les commentaires salut 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 salut